Nous avons été inscrits par le chef de l'État de mettre en œuvre six grandes directives dont le développement durable, l'action durable de retrait et de protection des enfants de la rue. Mes collègues et moi, après concertation, avons retenu de tirer les enseignements des expériences antérieures, d'élaborer une feuille de route consensuelle impliquant toutes les parties prenantes, de mettre en œuvre un plan de communication social qui adresse bien les déterminants et les pratiques liées à notre culture, par des actions qui produisent à terme des résultats durables et irréversibles. Pour cela, mes collègues et moi avons pensé que les maîtres coraniques et responsables de Dara sont des acteurs clés et incontournables dans la recherche de solutions durables. Avec les représentants de différents ministères ici présents, je me tiens dès lors dans une disposition de grande écoute de toutes les issues et perspectives que vous vous jugez utiles et pertinentes pour aller vers le résultat attendu dans un délai raisonnable. Dans ce processus, toute idée est la bienvenue pourvu qu'elle s'inscrive dans le renforcement de la protection des enfants, protection s'entendant ici comme toute démarche pédagogique sociale contribuant au développement harmonieux de l'enfant sans traitement violent ou dégradant. En venant à notre rencontre ici, avec l'assentiment du chef de l'État, Son Excellence M. Mackessal, président de la République du Sénégal, nous voulons bâtir avec vous des lignes directrices pour une action conjointe, lucide, mettant en avant l'intérêt supérieur de l'enfant.